Qui sont les hommes du président ? Il faut dire que l'emploi du temps du chef de l'État est bien rempli ces derniers jours, au Qatar ce mercredi pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde opposant l'équipe de France à celle du Maroc, le mari de Brigitte Macron était attendu au Conseil européen de Bruxelles jeudi. Si personne ne sait sur quoi portait cette réunion mystère à Paris, c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de resserrer ses troupes, selon l'Express. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, découvrez les hommes qui ont marqué sa vie Emmanuel Macron et Elisabeth Borne en conflit autour des retraites ? Car même en période de Noël, la tension est à son comble au sein de l'exécutif. A l'approche des pètes, un défi de taille s'annonce pour le gouvernement, à savoir le chantier pour la fameuse réforme des retraites. Problème, sur ce projet, auquel le président tient énormément depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne seraient pas sur la même longueur d'onde. L'objectif pour le président de la République est de faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans, si ce n'est pas 65 ans, tandis que pour la première ministre craint le spectre des protestations qui ont déchiré la France en 2019. Pour cela, la chef du gouvernement souhaite éviter de provoquer une nouvelle grande sociale, alors que les Français subissent déjà une crise énergétique sans précédent. On ne peut pas encore parler d'affrontements entre l'Elysée et Matignon, mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier non plus, le président et la première ministre n'ont tout simplement pas le même mandat, a tenu à rappeler un ministre de poids dans le Figaro, ce jeudi 15 décembre. Crédit photo, JBO Tissier Panoramique Crédit photo, JBO Tissier Panoramique Crédit photo, JBO Tissier Panoramique